... Bon, écoutez, dans la lancée, donc on va continuer. Là, je vais vous parler du projet LSST qui est en construction, qui est un télescope optique, en particulier par rapport à SKA. Donc là, on est dans le domaine du visible, enfin du moins visible pour cet instrument. Avant de vous présenter plus en détail le projet, je vais faire juste une toute petite introduction sur les objectifs et sur les solutions qui ont été adoptées qui sont à la base de LSST. En fait, l'objectif dans ces programmes observationnels en cosmologie, aujourd'hui, c'est de voir le plus grand volume d'univers possible et le mieux possible. Et quand on est dans le domaine optique, la façon dont on quantifie, enfin disons qu'on essaie de qualifier ça, c'est avec une quantité qui s'appelle l'étendue, qui en fait reflète directement le volume d'univers auquel on va être sensible. En fait, ça, c'est une combinaison de deux facteurs, à savoir à quelle distance on va être capable de voir, à combien on peut voir loin. Et ça, c'est directement fourni par la taille du miroir. Plus votre miroir va être grand, évidemment, plus vous allez être capable d'être sensible à des sources faibles et donc a priori lointaines. En même temps, si vous voulez voir un très grand volume, il faut voir aussi une grande surface. Et donc, c'est là où le champ de vue intervient. Et en particulier, vous avez l'impression que la Lune est grande dans le ciel. Elle est vraiment toute petite, en pratique. Le ciel est vraiment gigantesque. Et ça, c'est donc l'autre quantité. Si avec une seule prise de vue, vous pouvez voir une grande surface, évidemment, vous allez voir un grand volume à la fin. Donc, c'est la combinaison de ces deux à travers l'étendue, donc le produit de la surface du miroir avec le champ de vue, qui vous donne en gros une mesure du volume d'univers auquel vous pourrez être sensible à une pose. Donc là, je vous fais une autre représentation un petit peu de ça. Donc, surimposé sur un ciel de l'hémisphère sud du Chili, donc pris au niveau du VLT, en fait, vous avez en représentation réelle la taille dans le ciel d'une pose de ces divers instruments. Et vous voyez que LSST, effectivement, est très dominant. Le Hubble, vous ne le voyez pas. C'est vraiment un point infiniment petit sur cette pose. Et en contrepartie, effectivement, vous voyez pour des tailles de miroir qui, en pratique, sont à peu près du même ordre, en sachant qu'en étant dans l'espace, on a à peu près un facteur 2 de gain en étant en dehors de l'atmosphère. Donc ça, c'est effectivement la clé pour voir un plus grand volume d'univers possible, avoir une très grande étendue. Ce n'est pas le seul. Donc, sur ce schéma ici, vous avez la représentée, pour un certain nombre d'instruments, donc la majorité sont actifs. En fait, il n'y en a qu'un qui est en construction là, mais ça vous donne une idée de comparaison. Et donc, en fonction de cette étendue, donc en gros du volume d'univers auquel vous êtes sensible, donc effectivement, vous voyez que l'SST est un gain très important par rapport à ses projets existants. Mais en fait, on a aussi un autre facteur qui entre en compte, c'est dans un observatoire, en général, le télescope est utilisé pour plusieurs programmes et il n'est pas utilisé pour une seule activité à un moment donné. Il stage son temps à plusieurs programmes scientifiques et en particulier, aujourd'hui, on peut dire que l'instrument qui est le plus sensible en activité, qui est le Subaru, Panstar, n'a pas atteint ce mode de fonctionnement-là. En fait, il est à peu près au quart de sa capacité initialement envisagée, qui est celle qui est représentée ici. Le Subaru est un télescope qui a beaucoup, beaucoup d'instruments disponibles et aujourd'hui, sa caméra HSC n'utilisait qu'une seule fraction de son temps et à d'autres moments, il fait d'autres choses, de la spectroscopie, entre autres, et d'autres programmes observationnels. Et donc, c'est là aussi où il y a une évolution dans la cosmologie observationnelle, c'est effectivement de maximiser le temps d'observation et donc de faire des instruments dédiés. Et donc, c'est sur ces deux points qui sont vraiment à la base du design de LSST, de la conception de LSST. Donc, c'est augmenter le plus possible l'étendue. Et donc, pour ça, en fait, plus qu'augmenter la taille des miroirs, donc qui permettrait d'aller voir plus loin, c'est surtout l'augmentation à travers l'augmentation du champ de vue. Alors, pourquoi ? Il faut remarquer que depuis le sol, en fait, nous avons l'atmosphère qui bloque en particulier tout le signal infrarouge et que ce signal infrarouge correspond aux objets les plus lointains qui, malheureusement, ne sont pas accessibles du sol. Ce qui fait qu'en fait, augmenter la taille d'un miroir, à un moment donné, ne va pas vous permettre de voir vraiment beaucoup plus loin ou en tout cas, le prix à payer va être énorme en fonction de la taille du miroir. Et donc, en fait, c'est beaucoup plus intéressant d'augmenter le champ de vue si vous voulez augmenter le volume. Et en fait, au niveau du sol, il y a une sorte de mur qui est ce mur infrarouge qui ne peut être franchie qu'un élan dans l'espace. Mais aussi, donc, l'autre volet qui va être utilisé pour augmenter le volume d'univers observé, ça sera d'augmenter le temps dédié. Et LSST, dans ce cadre, en fait, est le premier télescope de cette taille, donc de la classe des 8 mètres, où 100% du temps est dédié au survet. Et non seulement ça, mais en plus ça, le temps de survet lui-même sera de 10 ans, ce qui est au moins un facteur 2 par rapport au survet en cours actuellement dans ce domaine. Donc voilà, donc LSST, c'est donc non seulement un télescope, non seulement une caméra, mais aussi un plan d'observation. Et c'est en ça qu'on arrive vraiment à maximiser, à faire le mieux que l'on peut pour sonder le plus grand volume d'univers. Je vais rapidement vous présenter LSST en tant que projet observationnel. Donc c'est un relevé de 10 ans dans le domaine optique qui est en fait aussi non seulement qui couvre un volume d'univers, donc une grande profondeur, une grande surface, mais aussi qui le fait rapidement. Et ça, c'est une autre dimension, c'est-à-dire que dans LSST, il y a la dimension temporelle, mais j'y reviendrai plus en détail tout à l'heure. Et donc, il dépose sur un télescope de la classe des 8 mètres, donc avec une très grande caméra, qui est en fait, comme je disais précédemment, un champ de vue important, et donc de plus de 3 milliards de pixels. L'autre facteur qui a déjà été indiqué dans la présentation précédente par Mme Françoise Combe, c'est le caractère important du traitement des données, et aussi, c'est très joli d'avoir collecté énormément d'images, mais en fait, pour l'analyse scientifique, il est très important de faciliter cette étape d'analyse, et donc là, effectivement aussi, intégrée dans le projet LSST, toute la partie traitement est mise à disposition des bases de données pour faire une analyse scientifique, disons, avec des outils simples, sans avoir retourné à l'âge de la pierre et gratté soi-même les pixels, et directement inclus dans le projet, y compris la fourniture en temps réel des transients, donc des objets variables. Sur cette décade d'observation, le nombre d'images collectées est très important, donc il y aura 5 millions d'images collectées, avec un catalogue de plus de 37 milliards d'objets qui seront donc suivis, et quand je dis suivis, ça fait à peu près, chaque objet sera observé plus de 800 fois, donc ça fait 7 Tera de détection, et en fait, plusieurs dizaines de milliards de transients seront détectés, c'est-à-dire des objets variables ou des objets mobiles comme des astéroïdes seront détectés pendant ces 10 ans. Donc c'est un volume très très important d'objets, et à partir de ça, effectivement, le spectre scientifique qui va être couvert va au-delà de l'énergie noire et de la matière noire. L'énergie noire et la matière noire, l'étude de l'énergie noire et la matière noire est au cœur de LSST, mais afin d'augmenter aussi le soutien de la communauté scientifique, et en même temps, vu aussi la lourdeur de l'investissement, le LSST a été conçu pour couvrir un très large spectre scientifique qui va donc des petits corps du système solaire à le système solaire lui-même, la voie lactée, dans les détails, en particulier qui est l'étude du halo, et effectivement aussi de manière générale toutes les études des galaxies et donc ces dizaines de milliards d'objets. Alors pour faire ça, je vais vous parler donc maintenant à peu près dans les 10 minutes qui suivent d'un petit peu plus précisément de l'instrument lui-même. Donc c'est un instrument qui est très massif, qui fait 350 tonnes, mais en fait qui est pratiquement aussi haut que large, donc qui a une possibilité de se déplacer très rapidement. Et en particulier, il va faire un pointé toutes les 39 secondes et se déplacer donc de 3,5 degrés, c'est-à-dire d'un pointé à un autre, en 4 secondes. En gros, c'est un appareil qui est finalement capable de couvrir la totalité du ciel visible en une nuit. Ça, c'est effectivement unique en sachant par exemple que le SDSS, qui est disons le projet de référence pour le surveil du ciel sur des grandes survasses, a fait, disons, l'hémisphère noir à une profondeur relativement faible en 3 ans. Donc là, on voit qu'en une nuit, on fait quelque chose qui n'a jamais été fait à présent. Et donc, l'intérêt de l'étendue est combiné ici à une très grande rapidité de réalisation. Mais avoir un télescope qui va vite, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir collecter et enregistrer les images tout aussi rapidement. et pour ça, il y a eu un effort très particulier qui a été fait dans LSST afin de pouvoir avoir cette cadence qu'on peut qualifier d'infernal. C'est très bien de collecter suffisamment de photons, donc d'avoir un grand miroir pour faire, disons, atteindre une magnitude de l'ordre de 24,5 en 30 secondes. Mais encore faut-il pouvoir avoir des temps morts, enfin les temps nécessaires à la lecture de l'image qui soient suffisamment courts. Il faut voir que dans un observatoire normal, pour un CCD normal, un système de lecture normal, les temps de lecture sont de l'ordre de 30 secondes, une minute qui est à peu près le temps normal. Donc si vous observez pendant 30 secondes et que vous passez après une minute à collecter l'information, votre gain est relativement nul. Donc il y a eu des développements très importants, en particulier sur les temps de lecture afin de pouvoir lire ces milliards de pixels à un temps relativement faible et effectivement il y a un peu plus d'un ordre de grandeur qui a été gagné à l'SST avec des développements technologiques, en particulier avec un certain niveau de multiplexing au niveau du CCD, c'est-à-dire qu'au lieu de faire passer tous les pixels entre guillemets par le même canal de vidéo de lecture, ce qui est le cas de figure normal dans un CCD, il y a eu un multiplexage et on a développé des CCD qui sont capables dans le cadre de l'SST d'être lu 16 fois plus vite avec 16 canaux différents. Alors le prix à payer, c'est un nombre de canaux électroniques extrêmement important, il y a plus de 3000 canaux électroniques de reconstruction de vidéo dans l'SST, quand on sait qu'une caméra, les caméras existantes, c'est plutôt inférieur à la centaine dans ce domaine optique. Donc c'est plus... Mais c'est le prix à payer pour la vitesse et je ferai un commentaire tout à l'heure sur le changeur de filtre par exemple qui, de la même chose, a été conçu pour pouvoir voir le ciel à grande vitesse. Donc pour résumer en une seule transparent, enfin une seule diapositive, qu'est-ce que c'est que le surveil et l'SST, vous avez ici une image du ciel vu par l'hémisphère sud. L'SST va être installé au Chili avec le nombre de visites pour chacun du point du ciel dans un filtre ici R. Il faut voir que l'SST va avoir six filtres pour observer le ciel dans divers domaines de longueur d'onde et va revenir donc périodiquement sur la même zone du ciel et vous voyez ici en zone de couleur que certaines zones du ciel vont être observées plus de 200 fois, la majorité étant à peu près 200 pour ce filtre spécifique au cours de 10 ans. Pour chacune des visites, en particulier pour ce filtre-là, on a une sensibilité entre 24, enfin disons 22 pour le filtre Y donc qui est le filtre le plus rouge, mais disons pour la partie centrale du domaine spectral autour de 24,5 et au bout de 10 ans on va dépasser des magnitudes 27 c'est-à-dire à peu près deux ordres de profondeur plus grands que ce qui est fait avec les observatoires classiques. Par exemple, Euclide, sa sensibilité sur une pose qui malheureusement est le nombre de poses qui sera fait dans un filtre donné sur le ciel sera seulement de l'ordre de 24, 24,5 et donc il y a effectivement plus de magnitudes de plus de profondeur comme l'a montré précédemment Françoise pour cet observatoire. Donc l'objectif c'est d'aller vite, d'aller très profond et de couvrir une très grande surface. Donc effectivement le prix à payer sur ça alors c'est l'objectif mais en même temps c'est le coût c'est le volume de données à traiter qui est donc pour ces dizaines de milliards d'objets et cette histoire de plus de 30 tera observations d'un nombre très important d'un volume très important de données à traiter la base de données elle-même c'est-à-dire la base de données une base de données je dirais classique avec pour chaque objet un certain nombre d'informations correspondra contiendra 15 pétaoctets d'informations et c'est elle qui sera utilisée pour une grande partie de l'étude scientifique et sera mise à disposition des chercheurs. La communauté scientifique de l'SST c'est une communauté internationale je fais juste un petit commentaire il y a 50% des chercheurs sur à peu près le millier viennent des Etats-Unis mais il y a effectivement une contribution internationale pour le reste des 50% la France et le Chili ont un petit statut un petit peu particulier puisque nous sommes les deux pays qui participent à divers titres à la construction elle-même le reste des participants en fait contribuant ou contribueront en fait au coût d'exploitation le coût d'exploitation n'est pas à négliger dans un projet de ce type-là en fait pour un coût de construction de l'ordre de 700 millions de dollars il y a plus de 300 millions qui seront en fait le coût d'exploitation et de traitement des données pendant l'exploitation du projet d'accord donc le projet a démarré sa construction en 2014 voici un petit calendrier donc le début officiel de la construction c'est 2014 la première lumière du télescope avec pas la caméra finale mais une caméra de thèse c'est pour fin 2019 la caméra intégrée au sommet c'est 2020 les réglages d'un instrument aussi complexe sont relativement longs en fait il y a une assez grande marge qui a été donnée inclue dans l'SST et en fait le vrai programme scientifique ouvert à l'ensemble de la communauté est prévu pour la fin 2022 alors je vais vous montrer enfin j'espère que ça va apparaître donc deux petits films ça m'est plus vite dit en images donc effectivement le projet se trouve dans une partie à pas très grande altitude c'est moins de 3000 mètres au Chili les travaux pour l'aménagement du site en fait ont bien commencé bien avant en 2014 sur des fonds privés il faut voir qu'il y a des étapes de construction qui sont très très longues l'ouverture en fait disons l'inauguration a eu lieu en 2015 avec Madame Beillet donc la présidente du Chili donc vous voyez l'état du site en 2015 il faut voir qu'en fait c'est à partir de ce moment là plus ou moins que les fonds publics sont arrivés la construction proprement dite au niveau public ayant démarré en 2014 le travail sur le site en fait a commencé dès 2011 aujourd'hui le bâtiment commence à avoir pris forme et effectivement on attend avec impatience les trois prochaines années où le site sera complètement installé donc avec le télescope la caméra mais aussi vous voyez qu'en fait sur le site il y a en gros une sorte d'usine qui va être utilisée pour réaluminiser le miroir de façon régulière c'est un petit peu moins tous les deux ans en fait il faut retraiter le miroir afin de maximiser sa capacité de réflexion puis dans le cadre de la SST il y a un petit télescope qui fait aussi partie du projet qui est là pour calibrer l'atmosphère en temps réel pendant qu'on observe le ciel alors j'ai à peu près la même chose disons d'un point de vue moins site mais plus instruments et télescopes donc vous avez un peu une idée du côté un peu ramassé de ce télescope qui fait que le centre de gravité est assez bas donc ce qui lui permettra de se déplacer très vite et donc de pointer très rapidement sur le ciel vous avez l'échelle ici vous avez un petit personnage bon c'est un système un peu lourd d'oignon donc il y a une particularité qui est le miroir primaire tertiaire qui contient à la fois les deux donc ici vous avez à l'échelle donc la caméra donc vous voyez le plan focal avec les CCD et vous avez autour les filtres qui sont là en mode disons repos et vous en avez un donc qui va dans le plan focal l'objectif étant évidemment de sélectionner une fraction du domaine spectral pour disons augmenter la quantité d'informations et là il faut voir que ce changement de filtre dans le cadre de l'ST va prendre moins de deux minutes HSC qui est aujourd'hui ce qui se fait de mieux dans le grand champ au Subaru il leur faut plus de 20 minutes pour changer un filtre c'est une opération très délicate parce qu'en général il y a très peu de place toute la place prise en fait masque le champ et l'objectif évidemment c'est d'avoir le moins de pertes possibles ici c'est en août 2008 le moment de l'ouverture du four dans lequel a été fabriqué le miroir primaire donc là vous le voyez avant son polissage juste à la sortie du four l'ingénieur en charge vérifie qu'il n'y a pas eu de défauts de fonte ça c'est un événement qui a eu lieu en 2008 et la fin du polissage c'est 2015 là on peut dire merci aux investisseurs privés entre guillemets qui ont permis donc que le projet puisse être dans le calendrier que je vous ai présenté à savoir avec une mise sur le ciel en 2021 donc là vous avez un élément clé qui est enfin une fraction c'est à peu près 5% du plan focal et vous voyez l'ensemble de l'électronique associée qui est effectivement un des développements très importants comme je vous disais tout à l'heure pour la vitesse de lecture de ce système là vous avez en fait quelque chose qui se trouve actuellement sur Jussieu qui est le test du système de changeur de fil ça c'est un démonstrateur il faut voir que cet appareillage va devoir tourner pendant 10 ans il y a énormément de parties qui ne sont pas accessibles une fois installées et bon le système va être installé dans le meilleur endroit de la planète pour l'observation en particulier au niveau de la qualité constante de l'atmosphère Hawaï par exemple est très très bien aussi mais il y a des fluctuations de météo qui fait que le temps d'observation en fait n'est pas si intéressant le Chili c'est pas mal mais le Chili aussi est l'endroit où il y a énormément de tremblements de terre la moitié de l'énergie sismique est libérée au Chili et donc avoir un instrument robuste qui va fonctionner pendant plus de 10 ans c'est un challenge et donc il y aura énormément de tests qui seront faits et qui ont démarré actuellement ça c'était une petite vision pratique de l'instrument pour vous montrer qu'on est dans le monde réel maintenant je vais essayer de vous introduire quelques aspects de ce qu'on va faire avec cet instrument d'ici un peu plus de 3 ans en particulier donc vous avez là une comparaison bon ça c'est effectivement un peu pour se faire mousser avec ce qu'on faisait de mieux disons à la décennie passée et donc ça c'est pour ce qu'on fera de mieux dans la décennie future donc avec le LSST donc aussi bien en qualité d'image qu'évidemment en profondeur de champ on va avoir un gain énorme au niveau de la conception comme je vous disais précédemment même si l'étude de l'énergie noire et de la matière noire sont au coeur au niveau du design il y a eu la décision d'ouvrir les champs scientifiques et d'essayer d'intégrer dans le design sans perdre évidemment pour l'étude de l'énergie noire et de la matière noire d'essayer d'ouvrir les champs scientifiques et en particulier pour le design il y a 4 disons thèmes scientifiques qui ont été utilisés afin de définir le design de l'SST donc c'est-à-dire de faire une étude la plus complète possible des objets mobiles du système solaire et donc effectivement là on arrive à un plan d'observation une vitesse d'observation importante cartographier en détail la structure de la voie lactée y compris sur les parties qui ne seront pas possibles d'accès à Pargaïa pour des raisons de magnitude c'est-à-dire que ces objets qui sont trop faibles et donc en particulier toute la partie du halo explorer l'univers variable là aussi donc la composante temporelle du système et puis bon évidemment travailler comme je disais précédemment à la détermination de la nature de l'énergie noire et de la matière noire et donc l'ensemble de ces contraintes ont fait de l'SST quelque chose qui sera disons qui est un peu notre assurance vie c'est-à-dire que pour des projets qui sont aussi longs d'être mis en place c'est un projet qui peut couvrir énormément de champs de science et donc on espère qu'il ouvrira aussi d'autres fenêtres des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé au moment de sa conception je ne vais pas m'étendre en fait sur cette partie-là qui est la partie énergie noire qui est quand même le cœur de ce que je serais censé vous parler en détail on vous l'a déjà pas mal présenté je vais juste plutôt souligner l'intérêt et disons les particularités de l'SST dans ce cadre il y a quatre sondes qui sont accessibles de manière générale dans un système optique photométrique du type de l'SST qui sont donc les lentilles faibles les oscillations acoustiques de baryons mais en utilisant pour les redshifts des redshifts photométriques et donc pas des redshifts spectraux qui donc évidemment sont relativement moins précis qui font de cette sonde quelque chose qui est moins intéressant par exemple de ce qui pourra être fait par Désy les supernovas donc là où le caractère observation périodique du ciel est indispensable mais aussi évidemment la profondeur et la qualité optique et donc les amas de galaxies et là il faut voir que l'SST couvrant un très grand volume de ciel en revenant très souvent et avec une très grande précision de couleur va pouvoir donner une vision de l'univers en particulier au niveau des amas en remontant à des grands redshifts et avec aussi une très grande précision sur l'ensemble de ces observables il faut remarquer en particulier qu'il y a une optimisation différente et qui est très complémentaire par rapport à celle de l'espace et donc par rapport à ce qui aura été fait pour Euclide la différence principale évidemment c'est que Euclide dans l'espace n'a pas affronté l'atmosphère et ça évidemment si vous voulez faire des mesures de lentilles faibles c'est très intéressant parce que les lentilles faibles étant une déformation de quelques pourcents de la forme d'une galaxie quand je dis quelques c'est plutôt 2% pouvoir mesurer précisément ces formes et pas avoir cette espèce de floutage réalisé par l'atmosphère c'est effectivement très intéressant le pari qui a été fait du côté de l'SST c'est de dire qu'on va pouvoir contrôler cette perturbation atmosphérique qui est très très fluctuante en revenant de façon très récurrente sur la même zone du ciel et qu'on va arriver donc à déconvoluer ces effets atmosphériques mais aussi les effets instrumentaux il faut voir qu'un des paris qui est fait dans le cadre de Clyde c'est d'arriver à contrôler la stabilité instrumentale et de considérer que l'instrument va être compris et stable au cours du temps dans le cas de l'SST l'instrument peut être variable mais en revenant systématiquement sur la même zone du ciel on va espérer pouvoir tracer cette variabilité et donc ces deux approches qui sont effectivement complémentaires font des attentes essaient de faire un avantage d'un inconvénient ou disons un atout d'un inconvénient instrumental au départ et donc ça je dirais que c'est la grande différence l'autre différence évidemment c'est la magnitude limite à laquelle l'SST va travailler qui permet donc effectivement d'atteindre des densités de galaxies en fait pratiquement c'est ce que vous pouvez espérer faire le mieux au sol pour la bonne raison que si vous en voulez plus il faudrait pouvoir aller dans l'infrarouge et que comme je disais précédemment du sol c'est pas possible et donc en fait globalement l'SST du sol va pouvoir détecter l'ensemble des galaxies que l'on peut voir du sol et ça c'est quand même un avantage parce que cette densité d'objets permet donc une étude très fine et donc permet aussi de sélectionner au mieux les objets et de les étudier et donc va être effectivement permettre de travailler sur quelque chose de robuste il faut voir qu'aussi la mesure de l'insing est quelque chose qui est très sensible au bruit et la qualité de la mesure est très sensible au bruit de mesure et dans le cas de l'SST le bruit sera plutôt la partie venant de la perturbation atmosphérique que le bruit associé au flux proprement dit et donc ça c'est un grand atout je me vais maintenant peut-être faire un commentaire aussi sur l'intérêt d'avoir plusieurs sondes le commentaire ici en fait se voit sur ce plot donc là en gros c'est le temps donc le volume le volume observé donc ça c'est pour les dix ans de survey et ici vous avez donc sur le facteur de mérite donc le produit de ces fameux WA et W donc la partie qui varie temporellement et la partie disons plutôt constante de l'équation d'état de l'énergie noire et donc ce que vous voyez ici c'est pour les diverses sondes les précisions espérées vous voyez que bon le weaklensing est la mesure de la décennie à venir que ce soit avec Euclide que ce soit avec LSST pour ces systèmes optiques c'est la sonde qui devrait permettre les plus grands progrès dans la compréhension de l'énergie noire par rapport en particulier aux supernovas qui aujourd'hui sont certainement notre sonde la plus précise et le BAO qui est vraiment en train d'acquérir ses lettres de noblesse actuellement et qui va encore plus se renforcer avec DESY qui va démarrer d'ici deux ans donc qui est un survet spectral dans l'hémisphère nord dédié au BAO sur un 4 mètres et ce que vous pouvez voir ici c'est que en fait le gain en combinant ces diverses sondes n'est pas du tout ce qu'on attendrait si on faisait le calcul avec des bonnes racines carrées puisque vous voyez que nous gagnons pratiquement un ordre de grandeur par rapport à la meilleure mesure et en fait il faut voir que dans chacune de ces mesures on a des facteurs de nuisance c'est-à-dire que ce qui nous intéresse effectivement ce sont les W ce qui nous intéresse probablement c'est aussi ωm mais il y a beaucoup d'autres choses il y a sigma 8 il y a chacune de ces mesures en fait a des facteurs supplémentaires qui sont des facteurs cosmologiques certes importants mais qui pour l'énergie noire ne sont pas forcément ce qu'on voudrait mesurer et qui en fait sont ce qu'on appelle des paramètres de nuisance et mesurer plusieurs sondes qui elles-mêmes sont des sensibilités différentes par rapport à ces paramètres permettent de réduire leur caractère de nuisance et donc sont un gain important dans la qualité de la mesure et alors il est clair que de faire ça de façon consistante avec le même jeu de données est un intérêt très fort dans le cadre de l'SST et vous avez ici bon effectivement aussi le même le même schéma donc cette fois effectivement dans le plan W0 WA et vous voyez effectivement ou en combinant l'ensemble des informations y compris en prenant des priors sur les données de Planck vous voyez le gain que vous obtenez par rapport aux sondes individuelles donc ça c'est pour la base disons le lensing oui c'est notre avenir maintenant je m'avais vu vous parler de l'autre domaine qui est disons très spécifique au niveau de l'SST qui est le domaine temporel le domaine temporel effectivement est un des objectifs observationnels de l'SST donc là dans ce schéma vous avez ici l'échelle du temps c'est à dire en gros pour une supernova ça peut être le temps où sa luminosité baisse d'un facteur 2 vous voyez qu'en fait dans les systèmes d'observation actuels une sensibilité d'un jour c'est à dire revenir tous les jours sur le même champ on peut le faire mais au prix que ce soit des objets qui soient très brillants pour la majorité des cas et si jamais vous avez des objets qui sont faibles ça devient plus cher de regarder tout le temps le même endroit où le volume de ciel que vous allez couvrir va être relativement faible et donc en fait dans le domaine de la variabilité dans le domaine optique les domaines couverts en fait sont assez faibles et il y a tout un domaine ici et par ici c'est à dire pour les domaines assez faibles de luminosité assez faibles où jusqu'à présent ce sont des domaines qui sont inexplorés et l'SST effectivement avec son va ouvrir disons entre la seconde et l'année par son programme d'observation va permettre donc et ça je peux peut-être revenir juste vite fait c'est une erreur ce que je suis en train de faire mais c'est pas grave en fait par son programme d'observation d'une part la même zone du ciel est observée deux fois juste l'un derrière l'autre d'accord donc avec disons le temps juste de lire et de fermer le shutter donc il y a deux pauses de 15 secondes et entre temps donc une pause de 3 secondes puis on se déplace pour aller regarder ailleurs mais en même temps sur une même nuit on revient sur le même champ 15-60 minutes plus tard et on revient sur le même champ 3-4 nuits plus tard donc effectivement avec ces séquences d'observation il y a un domaine temporel très très large qui sera couvert et qui va donc effectivement de quelques secondes ici à quelques nuits là et quelques minutes sur là donc effectivement le domaine le domaine temporel couvert va être beaucoup va être très important du côté de LSST alors à partir de ça effectivement il va y avoir un très grand nombre d'objets variables qui vont être observés bon en fait surtout si vous êtes dans le plan galactique les étoiles la chose qu'elles adorent c'est d'être variable s'est changé donc il y a beaucoup de triggers en particulier quand on sera dans le plan galactique qui sont issus des étoiles variables bon il y aura un petit peu moins de triggers dû aux étoiles quand on sera hors du plan galactique et quand même la majorité du temps pour LSST et aussi vous avez ici le résultat un peu de ce qui est obtenu sur des projets qui sont un petit peu comparables à LSST mais évidemment qui ont duré beaucoup moins longtemps c'est qu'en majorité il y a beaucoup d'objets variables en particulier les astéroïdes on est entouré notre système solaire il y a beaucoup 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 d'objets qui sont moins de peu de géocroiseurs mais enfin beaucoup d'astéroïdes quand même et de manière générale disons les transients astrophysiques qui nous intéressent sont relativement peu nombreux par rapport à l'ensemble des objets variables mais évidemment sont disons au cœur de la science en particulier pour la cosmologie qui pourra être fait avec LSST et en particulier en ce qui concerne ici les supernovas il faut voir que tous ces triggers y compris pour les astéroïdes seront publiés en temps réel par LSST et il est clair aussi que dans ce cadre là la base de données qui donne l'historique pour cet objet au cours du temps sera fondamentale pour classifier ces divers transitoires optiques pour vous donner une idée des statistiques là il y a un projet qui s'appelle PTF qui était sur un télescope beaucoup plus petit que LSST au Mont Palomar mais qui est effectivement celui qui a consacré un temps continu d'observation à des magnitudes certes plus faibles qui a obtenu disons des taux par an pour ces divers types de supernovas disons celles qui pour la cosmologie nous a le plus aidé jusqu'à présent c'est les supernovas de type 1A et donc effectivement a obtenu de l'ordre de 700 par an il faut voir que le programme SNLS qui a donné des contraintes très fortes sur l'énergie noire a fait ça avec à peu près disons la première fois c'était moins d'une centaine aujourd'hui on est à moins de 500 donc très bien mesurés des supernovas à grand redshift et là c'est pas un ordre c'est pas deux ordres c'est plutôt trois ordres de grandeur qui sont visés avec LSST à cause du volume d'univers qui va être observé et il faut voir que là évidemment les contraintes vont être disons les problèmes vont être très différents des problèmes qu'on a abordés jusqu'à présent dans ce domaine aujourd'hui la difficulté c'est avoir des courbes de lumière bien mesurées avoir un peu de statistiques le plus d'objets possible là il est clair que le combat sur les systématiques et sur la qualité de la métrologie en particulier de la qualité de la calibration de ces objets sera au coeur et en fait nous avons aujourd'hui des programmes parallèles qui essaient de définir des standards le plus précis possible pour s'absoudre de certaines de ces systématiques enfin s'absoudre ça sera impossible au moins de réduire l'impact de certaines de ces systématiques je vous donne un exemple de l'intérêt spécifiquement pour les supernovas d'un programme tel qu'est l'SST on peut le considérer à deux niveaux le premier niveau c'est typique de la mesure de l'énergie noire à l'aide de supernovas c'est à dire qu'on fait un diagramme de Hubble dans le diagramme de Hubble en gros on donne le flux de l'objet en fonction de son redshift et ce qui peut être très intéressant dans l'SST c'est qu'on peut faire ça pour divers pointés c'est à dire dans chaque zone du ciel dans diverses zones du ciel on peut reconstruire donc ce diagramme de Hubble re-estimer à partir de ça donc quel est le taux d'expansion de l'univers quelles sont les propriétés de l'univers pour ce pointé là et de comparer et effectivement si on trouve des inhomogénéités ça sera une indication évidemment qui sera intéressante mais aussi et ça c'est un autre point qui je pense est intéressant qui est peu souligné jusqu'à présent bien que en particulier la mesure de H0 qui est un problème de tension l'inconvénient qu'on a avec le Lansing et le BAO ce sont des sondes qui nécessitent un gros volume d'univers pour être contraignantes pour être intéressantes et en particulier disons qu'en dessous d'un redshift disons de 0.2 ces sondes deviennent très peu performantes parce que le volume d'univers c'est-à-dire l'univers relativement proche il est petit pour ces sondes et elles ne peuvent pas elles sont limitées par la variance cosmique et elles n'ont pas disons une pertinence aussi bonne qu'un plus grand redshift pour les supernovas c'est une question de temps et de patience je veux dire c'est qu'effectivement si on peut utiliser les supernovas disons proches donc qui sont de redshift inférieur à 0.2 0.1 étant les valeurs intéressantes il y a deux domaines dans ce domaine-là il y a le domaine qui est dans le flot de Hubble et celui qui est en dessous c'est-à-dire qui est vraiment l'univers très local et les deux ont des intérêts très intéressants pour disons contraindre l'univers récent je veux dire si l'univers est en expansion accélérée nous sommes en plein dedans et donc voir si aujourd'hui ou disons dans un passé récent quelle était cette évolution-là peut être effectivement s'avérer très intéressante et c'est effectivement ce qu'on pourra espérer faire avec LSST et LSST a l'avantage donc de couvrir une très grande surface de ciel si vous trouvez une très grande surface de ciel si vous regardez un petit c'est-à-dire finalement un volume qui va être relativement petit en fonction de la distance mais votre grande surface va vous permettre de compenser ça par avoir donc finalement un volume d'univers qui n'est pas si ridicule que ça et ça c'est ce que espère faire LSST regardez Supernova Approche c'est pas très difficile dans l'absolu c'est des objets qui sont brillants le problème c'est que le ciel est très grand et regarder au bon endroit au moment où elle meurt c'est très difficile LSST scannant le ciel en permanence va être capable de voir ses objets proches et donc de pouvoir effectivement les donner pour un suivi et pour une mesure de diagramme de Hubble pour étudier l'univers proche il y a une autre partie qui est intéressante dans cet univers variable et que va pouvoir ouvrir LSST de façon statistique intéressante c'est à travers les lentilles fortes donc on a parlé des distorsions faibles des galaxies par le champ gravitationnel mais bon comme vous le savez il peut y avoir la version plus violente en particulier qui donne naissante à ce qu'on peut appeler les croix d'Einstein on avait une très jolie ici il s'avère qu'en fait ça c'est le premier pour l'instant le seul événement de ce type qui a été détecté à savoir une supernova qui a été vue à travers une lentille forte et donc vous voyez ici entre le 23 février et le 10 novembre l'arbre de Noël s'est allumé à plusieurs endroits et en quatre endroits très précisément et en fait l'information les temps de retard entre ces divers objets apportent une information très très importante très très intéressante sur en fait les constantes de Hubble disons on peut reconstruire à partir de ça un diagramme de Hubble au niveau de la lentille et donc à partir de ça on peut construire un diagramme de Hubble qui n'est pas du tout sensible à quoi sont sensibles les autres diagrammes de Hubble le problème de ce genre d'événement c'est qu'évidemment il est très rare mais l'SST en couvrant une très grande fraction du ciel peut espérer en voir plusieurs centaines et donc de passer de quelque chose qui est disons un peu une attraction à quelque chose avec lequel on peut espérer faire de la science de façon relativement très décorrélée des autres sondes utilisées jusqu'à présent évidemment les lentilles fortes ont aussi beaucoup d'autres beaucoup d'autres intérêts mais on va pouvoir rentrer disons ça c'est un désintérêt de l'SST ce qui est aujourd'hui disons un petit peu exotique va pouvoir devenir demain un outil pour faire la science de l'énergie noire qui nous intéresse dans ce cadre il y a un autre objet qui est une autre sonde qui pour l'instant paraît encore plus exotique pour faire l'étude de l'énergie noire disons de l'expansion de l'univers à savoir les ondes gravitationnelles jusqu'à présent enfin disons jusqu'à 2014 disons l'IGO Virgo se contentait d'un télescope d'un mètre pour essayer de trouver la contrepartie optique des signaux d'ondes gravitationnelles qui n'ont pas été détectées à l'époque le gain qu'a fait l'IGO et que va faire l'IGO là c'est d'augmenter le volume d'univers sondés et donc évidemment d'être sensible a priori à des objets qui sont plus faibles et là le problème change c'est que si on veut voir la contrepartie optique et bien il faut pouvoir regarder un volume d'univers plus grand et donc plus profond et en fait avec une surface qui est assez grande et je vais revenir sur le point de la surface assez grande après alors vous allez dire bon quel est l'intérêt de voir la contrepartie optique certes pour faire de l'astrophysique de ces objets certainement mais il faut voir qu'en fait en combinant l'information des ondes gravitationnelles avec le redshift qu'une contrepartie optique pourrait donner on peut là aussi reconstruire un diagramme de Hubble avec ces objets là et donc faire une étude là aussi complètement indépendante de l'expansion de l'univers alors il faut voir que pour la contrepartie optique on a quand même un petit avantage parce que je vous parlais de millions d'événements dans un champ par jour donc voir une contrepartie optique c'est un peu générique comme être c'est regarder un arbre de Noël et se demander lequel est le bon enfin quelle est la bonne lanterne qui clignote celle qui nous intéresse alors il s'avère qu'on a un avantage c'est quand même il y a un horizon qui est très proche c'est à dire que le volume auquel Vigo-Lirgo du moins pour les quantités qui nous intéressent qui ne sont pas les trous noirs à ce moment là qui sont plutôt les étoiles à neutrons les coalescences de l'étoile à neutrons sont des volumes qui sont relativement faibles et donc ces volumes relativement faibles en fait si on se limite à ces volumes relativement faibles le nombre de transients enfin d'objets variables lui est très très faible et en particulier effectivement pour ce qui est de la recherche qui nous intéresse donc de Advanced Vigo-Virgo dans le champ qui nous intéresse si vous avez peut-être 100 000 transients qui peuvent apparaître une fois que vous vous limitez au volume d'univers qui vous intéresse celui dans lequel effectivement vous pouvez avoir cette coalescence d'étoiles à neutrons vous apercevez que le nombre de candidats attendus est très très faible inférieur à 1 et donc a priori vous pourrez si jamais vous voyez un transient avoir une bonne indication que c'est celui qui vous intéresse alors juste un petit commentaire pourquoi LSST dans ce cadre de recherche de contrepartie optique est bien placée ça c'est le problème de la triangulation qu'on peut faire sur les ondes gravitationnelles c'est qu'en fait une antenne gravitationnelle à part détecter un signal elle n'est pas capable de dire d'où il vient si vous en mettez déjà 2 c'est un peu plus si vous en mettez 3 ce qui est le cas de Advanced Virgo plus LIGO vous commencez à pouvoir faire de la triangulation mais malgré ça la précision que vous obtenez en particulier donc là le chiffre qui est indiqué ici c'est à dire la précision la prédiction par Advanced Virgo plus LIGO d'une source de la localisation dans le ciel d'une source d'une onde gravitationnelle va être faite avec une précision qui n'est pas très très bonne c'est quelque chose de 1,75 degré de rayon et il s'avère que c'est à peu près effectivement le champ de vue de LSST donc aujourd'hui si vous avez un trigger qui vient enfin disons un candidat d'onde gravitationnelle qui est trouvé par Advanced Virgo plus LIGO ils envoient ces informations à DES qui doit faire en fait un nombre très important de poses parce que d'une part pour atteindre la profondeur une profondeur de l'ordre de 23 ou 24 au niveau de la magnitude mais aussi pour couvrir le champ qui correspond à peu près à 10 degrés carrés ou 20 degrés carrés le nombre de poses qui sont nécessaires est très important elles ne peuvent même pas être faites en une nuit et donc à partir de là effectivement LSST en une ou quelques poses pourrait atteindre les sensibilités qui permettraient donc de répondre à un trigger très rapidement pour une onde gravitationnelle et donc d'ouvrir ce domaine là probablement la cosmologie à ce moment là alors vous voyez ici le nombre de candidats alors ça c'est un papier qui date de juste avant les objets qui ont été découverts donc pour l'instant les objets qui ont été identifiés par Advanced LIGO sont plutôt des trous noirs ils en ont relativement peu mais il est clair qu'ils sont dans la phase de démarrage donc ils en attendaient 4-5 pour 2015-2016 enfin de l'ordre de 4 et puis ils avaient un peu peur qu'ils en aient zéro il s'avère que ils en ont plus de 2 plus de 2 donc c'est déjà un bon signe enfin 2 en tout cas qui ont été publiés les années qui viennent en particulier là ce qu'on espère c'est que Virgo va rentrer dans la danse et donc va commencer à permettre un pointé qui sera un peu plus précis mais effectivement le nombre de candidats attendus et à reconstruire vont commencer à augmenter il faut voir que dans les 2022 le nombre d'objets en particulier pour ce qui est les coalescences des toiles à neutrons on voit qu'on peut atteindre plusieurs centaines et qui seront effectivement des événements qui sont potentiellement qui devraient avoir potentiellement une trace optique et qui donc potentiellement pourraient être utilisés à de la cosmologie du moment qu'on a une information de redshift indépendante et donc ça c'est un nouveau domaine qui pourrait s'ouvrir pour nous dans les années à venir alors manière un peu d'étendre le champ je vais vous donner deux trois autres exemples de ce qui peut être fait avec LSST donc vous savez les américains à force de faire des films genre Armageddon ils ont toujours peur que le ciel leur tombe sur la tête je croyais que c'était pour nous mais apparemment c'est surtout pour eux et donc en fait il y a une façon d'être soutenu financièrement aux Etats-Unis c'est de s'intéresser aux astéroïdes et surtout aux géoproiseurs il s'avère que LSST mais en fait je vous en parle parce que c'est quelque chose d'instrumentalement intéressant va être capable de voir pratiquement tous les géoproiseurs à partir de 140 mètres et 140 mètres c'est ceux qui sont considérés comme pouvant faire des dégâts majeurs sur Terre c'est en gros ce qui est représenté ici c'est la taille par rapport à ce qu'ils peuvent faire comme impact et donc là c'est très mauvais pour la santé effectivement et donc là vous avez les quelques-uns qui nous sont tombés sur la tête il n'y a pas très longtemps celui-ci en particulier et donc effectivement l'objectif là c'est de voir ces géoproiseurs et de pouvoir les observer mais il faut voir que par rapport à l'observation de LSST c'est quelque chose qui est très intéressant ces objets sont difficiles à voir pour deux raisons c'est d'abord qu'ils sont faibles alors si vous dites un objet faible ça veut dire qu'il faut poser longtemps pour le voir mais si vous posez longtemps pour un objet qui bouge vous n'augmentez pas le contraste parce qu'en fait à moins que vous sachiez quel est son sens de déplacement et que vous le suivez a priori ce qui n'est pas le cas quand vous le détectez vous avez un objet faible qui va vous traverser le champ et vous pouvez poser aussi longtemps que vous voulez ça ne vous fera rien du tout augmenter le temps de pose ne change pas le gain de LSST là c'est en fait sa rapidité et sa puissance de collecte qui permet de voir très rapidement des objets faibles et donc effectivement tous les objets qui se déplacent même vite en 15 secondes de pose de LSST ont une chance de laisser une trace détectable et donc d'être reconstruit donc c'est un petit commentaire sur les propriétés assez particulières de LSST au niveau de l'observation un autre commentaire en fait sur la complémentarité de LSST bon j'en ai parlé tout à l'heure avec Euclide il y a un autre satellite aujourd'hui qui est dans l'espace qui est en train de nous apporter son lot de données particulièrement impressionnantes à savoir quant à une cartographie très précise de notre galaxie et en fait même de nos voisines qui est Gaia qui fait une astrométrie de très très grande précision le seul problème de Gaia c'est qu'il a une sensibilité c'est-à-dire qu'il est capable de voir des objets relativement brillants donc à peu près d'une magnitude de l'ordre de 20 LSST lui-même n'aura pas une résolution astrométrique qui va lui être capable de la comparer donc qui est plutôt cet axe ici pas du tout comparable à Gaia qui est dans l'espace qui a été conçu effectivement pour voir des déplacements très très faibles en particulier donc pour pouvoir regarder lors des en fonction des saisons donc quand la Terre a se déplacé de 6 mois à savoir si les objets ont bougé à partir du parallaxe pour pouvoir estimer la distance mais en contrepartie effectivement à une sensibilité au niveau magnitude qui est très très grande et qui va être très très complémentaire avec celle de Gaia et qui permettra effectivement d'avoir à partir en combinant les deux jeux de données une cartographie complète de notre galaxie et donc aussi d'étudier à travers ça non seulement dans quel état elle est aujourd'hui mais quelle est son histoire parce qu'à partir des traces de déplacement on peut voir effectivement les restes et disons les traces d'absorption de satellites donc de galaxies satellites qui auront été laissées comme traces par des vitesses locales sur comme empreinte dans ces divers relevés je vais juste faire un autre commentaire qui est aussi lié à évidemment la cosmologie c'est que notre sonde c'est les galaxies donc LSST va en avoir plusieurs dizaines de milliards qui vont être mesurés avec une très grande précision et en soi c'est un catalogue pour la cosmologie pas à force de se diriger directement sur l'énergie noire mais qui non seulement au niveau de la formation des structures au niveau de l'évolution des galaxies va être un outil très très important pour la compréhension disons astrophysique de base de l'univers qu'on regarde et effectivement qui après sont nécessaires aussi pour nos extractions d'informations de l'énergie noire entre autres et il faut voir que là le sondage non seulement effectivement va être deux ordres de magnitude plus important enfin disons sur une très grande surface que ce qui existe plus à présent donc va atteindre donc jusqu'à 50 galaxies par arc minute carré la base de données elle-même va inconduire des dizaines de milliards de galaxies qui vont donc du groupe local jusqu'à DRZ de l'ordre 6 bon alors évidemment là la complétude de l'échantillon sera assez faible il y aura tous les objets étant relativement rouges en fait on aura peu dans cette catégorie là mais il y en aura aussi et évidemment la partie intéressante donc c'est au niveau 6 bandes donc si c'est des objets qui sont visibles sur tout le spectre auquel le SST est sensible bon ben ça fait déjà quand même 4 milliards de galaxies qui seront entièrement mesurées et donc à partir de là évidemment toute une cartographie disons physique de ces galaxies peut être faite que ce soit la fonction de luminosité les relations couleurs-luminosité et évidemment aussi les dépendances de l'environnement des études morphologiques et à partir de là effectivement une étude détaillée des galaxies ce qui quelque part est aussi nécessaire quand on veut faire l'histoire de formation des structures parce que pour nous l'évolution des galaxies est quelque part une sorte de biais et quand même bien comprendre ce biais est une chose importante pour pouvoir pousser au plus nos outils de mesure cosmologie et là la remarque sur ça c'est aussi encore une remarque liée au big data c'est qu'aujourd'hui en général dans ces programmes les chercheurs sont un peu laissés à eux-mêmes on leur donne les images et puis il faut regarder tous les pixels là j'ai 3 milliards de pixels toutes les 15 secondes bon c'est sympa 5 millions d'images c'est vachement sympa et donc en fait là le rôle de la base de données en particulier pour ces études systématiques de la galaxie sera fondamental c'est à dire que les chercheurs auront à leur disposition les outils pour faire des corrélations donc sur ces 10 milliards de galaxies que ce soit au niveau de l'environnement des couleurs auront des outils qui seront directement accessibles pour faire la science qui nous intéresse et donc ça c'est fondamental parce que là il y a un changement d'échelle c'est qu'on ne parle pas de 1000 10 000 100 000 on parle de 10 milliards de galaxies et donc là il est clair que l'outil d'analyse va être fondamental pour pouvoir vraiment bénéficier de cette échelle et il faut voir qu'au niveau de l'SST l'investissement qui est fait dans le calcul aujourd'hui dès à présent au niveau de la construction est à peu près équivalent au coût de la caméra c'est à dire de l'ordre de plus de 150 millions de dollars qui est investi aujourd'hui dans le développement de l'outil informatique pour pouvoir fournir des outils à même de tester l'ensemble de ces données juste un petit commentaire sur un élément clé et qui disons une faiblesse de ces systèmes photométriques c'est super on voit un très grand volume d'univers mais la contrainte qu'on va avoir sur le redshift donc évidemment qui est quand même l'information clé pour faire de la cosmologie est relativement difficile à travers ces redshifts photométriques donc en comparant les diverses couleurs pour une même galaxie on est à même d'inférer son redshift il faut voir que pour ça les relevés systématiques où on peut calibrer cette relation disons entre les couleurs et le redshift en général sont très incomplets en particulier aujourd'hui il y a un travail en cours pour essayer de couvrir les magnitudes de clé c'est-à-dire des magnitudes jusqu'à 23-24 qui permettent de faire une correspondance on voit un objet il a telle couleur et je peux inférer son redshift et avec quelle chance j'ai de me tromper aussi que ce soit ce redshift là et donc actuellement il y a un travail pour essayer de compléter le problème pour LSST qui va jusqu'à une magnitude 27,5 c'est que là vous pouvez vous brosser si je peux me permettre c'est que vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup d'objets avec cette magnitude-là pour mesurer le redshift directement et donc ça c'est un problème puisque j'augmente de deux magnitudes la profondeur à laquelle je peux aller disons ma sensibilité mais si je suis incapable de mettre de donner à ces objets un redshift leur intérêt cosmologique sera bien moindre mais bon la situation n'est pas aussi désespérée qu'il peut y paraître et en particulier on peut remarquer que les galaxies ont une fâcheuse tendance à vivre ensemble pour la bonne raison qu'en fait elles tracent toutes la même chose à savoir la présence de matière noire et donc les galaxies sont extrêmement grégaires sans forcément être dans des amas denses elles sont relativement grégaires effectivement elles évoluent sur des filaments au moins et donc à partir de là effectivement en profitant de cette relation de proximité en utilisant évidemment le volume très important de données à l'SST on peut faire des cross-corrélations entre des objets brillants dont on connaît le redshift de façon spectroscopique et ces objets très très faibles qui sont voisins et auxquels on saura à même de donner à ce moment-là un redshift et donc d'estimer et de calibrer leurs propriétés de redshift autométriques et donc à partir de là de faire des cartes complètes aussi pour ces objets-là et ça c'est une étape qui est aujourd'hui relativement encore conceptuelle mais qui sera une étape importante dans le cadre de l'SST bon mais pour conclure je dirais effectivement ça y est ces projets sont là en fait il y a une chose que vous ne réalisez peut-être pas mais la décennie qui s'annonce c'est une décennie merveilleuse au niveau observationnel l'SST Euclide SKA mentionné DESY WFIRST c'est l'ébullition bon ben il s'avère qu'en fait oui c'est une décennie heureuse mais elle s'est préparée je veux dire les discussions pour l'SST ça a démarré à la fin des années 90 sur les disons sur les projets pilotes les premières réflexions un design qui correspond à peu près à ce qu'on appelle aujourd'hui l'SST ça date de 2002 le projet a vraiment disons été un peu taillé dans le marbre et pour cause c'est à partir de 2008 le jour où on a commencé à la fabrication du miroir qui a pris 7 ans donc vous voyez les échelles de temps le top départ réel de la construction où on a pu fournir un calendrier réaliste de savoir quand la construction sera terminée c'est 2014 cette construction nous donnera accès à un instrument capable de prendre des données en 2021 et à partir de 2022 on sera parti pour 10 ans de prise de données donc tout ça ça va durer 35 ans c'est long c'est très long et il s'avère que la partie intéressante de ces 35 ans démarre là, demain et donc vous me voyez très satisfait un peu épuisé par les années précédentes et très enthousiaste de ce qui nous attend merci merci Merci.